bon dans les suites du démarreur alors pour vous situer le tableau on est le 1er juin pleut depuis ce matin et du coup à cause de la sécheresse j'ai quelques petits quelques petits soucis du coup à cause de la sécheresse j'ai une infiltration d'eau là bas en fait voilà ici donc je pensais avoir des problèmes la voiture prend tous les côtés alors ici ça rentre par là ici je peux si vous voyez là il y a un petit taquet ça rentre là par ici donc j'ai remis un juin il a l'air d'en avoir strictement rien à faire preuve en est c'est la piscine olympique pour ça c'est le premier problème et puis j'ai un deuxième problème je vais vous montrer j'ai fait un petit d'enfroidissement qui baisse pas de fuite pas de fumée blanche pas d'eau dans l'huile j'ai purgé niveau est bon et puis je me suis dit où va le liquide de refroidissement il va pas dans le moteur si j'en perds qui va pas dans le moteur qui a pas de fuite sur une durée de moteur en fait voilà voilà où monsieur a décidé d'aller c'est pas un dessin mais il est là ici je sais qu'il faut pas mettre les doigts là dedans mais en vrai qu'il est là il est là donc je dois avoir une fuite je ne sais trop où c'est d'accéder à tout ça bon ça fera l'objet d'une vidéo forcément mais en fait j'ai trouvé donc c'est déjà pas mal bon but n'est pas de tergiverser 107 ans donc on poursuit notre radiateur de chauffage bon en fait j'ai vite compris que c'était radiateur de chauffage puis ça fut côté passager ça ça rentre dedans il n'y a pas de fuite à ce niveau là ils doivent fuir je suppose là on verra quand on va le retirer donc j'ai commencé à regarder j'ai trouvé une notice cet appareil là qui vaut 20 balles 27 euros je crois je l'ai payé il y en a pour plus de 1000 euros à changer puisque en fait on a un temps nécessaire de près de 8 heures avec un volume d'état énorme je vous ferai quelques j'ai pas refaire le tuto mais on a tout bien fait chez nos amis grosso modo il faut tout démonter tout le tableau de bord les airbags sortir le volant tomber le tableau de bord bien évidemment du coup bah on va commencer pas oublier de démoncher la batterie et puis puis on va suivre ça point d'étape j'enlevé le montant latéraux j'enlevé ça j'enlevé la coque supérieure ça je l'ai déclipsé la vis en fait quand je les enlève d'un endroit je les re scotch sur chacun des endroits il y en a qui font des boîtes et des plastiques l'histoire c'est d'avoir ça et là je viens de déconnecter le verbex et une boucherie donc on en est là donc j'enlevé les trois vis dessous là mais il est coincé par là trois vis là les vis en haut pour l'instant moi j'ai pas déclipsé tout voilà bon l'airbag est là il faut le déclipser derrière ici là il faut le soulever patte je sais pas si ça se filme comme ça hop on déclipsé là et c'est déclipsé déclipsé comme ça ça va être pareil pour en dessous donc on fait bien attention et d'un et celui du dessous on va faire pareil on évite de trop se mettre devant bon bien évidemment on a pensé à débrancher la batterie et puis d'attendre en général on dit 15 minutes moi ça fait au moins une demi heure le temps de défaire tout ça parce là en fait il ya deux ressorts c'est une boucherie à enlever j'enlève l'airbag pour paquer de pression dessus et je vous reprends donc je vous reprends là en fait ces clips ici là qui vont là une galère tiens c'est l'airbag tu te prends pas l'uniel tu peux le mettre dans la cave et voilà donc ça c'est le haut j'ai une vidéo en même temps en haut c'est vert et en bas c'est c'est rouge c'est orange histoire pas oublié en théorie on va pouvoir il ya la vis du volant là il faut je prenne les marques ça souhaite le comodo qu'on va enlever aussi puis les choses devraient être un poil plus simple on continue comment on a tout le monde être assez multiculeux donc on a démonté en partie ici on dit 11 parce que j'ai l'assistance de mon assistant la table de bord et maintenant la plio ça ressemble à ça un peu du cap partout du fil par tour je pense qu'il y en a qui la connaissent par coeur on la connaît pas par coeur c'est assez impressionnant bon du coup on va continuer je rappelle qu'il est là dessous donc maintenant il faut démonter la souffleurique allez si je dis le bouquin ils disent enlever les aimants de souffleurique faut déboîter le conduit de ventilation à gauche pour ça il suffit de déclipser la sortie et ensuite on peut enlever le bloc chauffage plastique qui se présente devant nous sous la console allez on attaque ça et puis la vie est belle en 4l un peu moins au clio quand même ensuite le démontage c'est pas simple qu'est qu'il ya c'est là donc elle s'en fout donc on en est où voilà je suis en train de nettoyer mon fils va nettoyer ça peut être plus simple en plus c'est son kiff j'ai mis au séchage la moquette là je marche dessus pour essayer de résorber au fur et à mesure tellement de de trucs et donc dans les suites faut débrancher les deux attaches rapides ici celle ci là là et là ça c'est l'embout du radiateur de chauffage je pense que ça va ça ça s'enlève ok ça va nous servir à passer le tube et puis là on va pouvoir déconnecter le radiateur de chauffage donc on poursuit la vie est belle ou pas bon il est tard il faut aussi enlever les 12 vis qui a ici là pour tirer comme ça on essaie de tirer est arrivé c'est vraiment possible j'ai réussi à le débloquer là maintenant il est bloqué là ici là c'est quand même assez je pense qu'il faut que je tire plus mais je vous dis pas que de 10h et 10h j'en ai un peu marre mais je voulais quand même finir au moins de l'enlever c'est moi le lendemain pour remonter mon fils va faire de l'accrobranche avec ses copains m'a dit j'aimerais bien avoir la clio ouais bah c'est pas gagné choupi en avant on continue bien la caméra bon c'est pas ça que je voulais vous montrer à l'origine c'est que j'avais un doute sur le sur la fuite j'ai eu peur en fait là on voit la position alors c'est pas la fuite est légère donc je pense que sous pression et chaud c'est le plus important mais du coup on voit bien tableau de bord ah oui propre comme j'ai mais il y en a tant qu'il était positionné là ici on a les deux sorties là du ouais j'ai une autre année vous voyez ils me donnent des mousses là ici pour le mettre on me dit ok il faut les mettre donc il y a des gens qui disent mettez les mouches je sais pas comment les mettre et si on vient bah y'a pas de mousse enfin celui qui fuit je suis trop content que ça fuit bon bref du coup j'en profite je vais faire une purge du liquide d'or dix ans qui disent de pincer mais je peux me faire chier donc j'ai enlevé le bois peut-être que je change parce qu'il a vécu pour enlever le bois c'est mieux parce que la durée était tout en bas là voilà donc ça va être la galère voilà bon bref normalement on peut être bon donc en bas du on remet la durée est un lien on met là le collier de serrage voilà et on est ok bon on peut plus c'est ça il reste encore peut-être un petit peu de liquide je sais pas où je ne perche du moteur et celle ci en bas en bas du radiateur c'est bon aussi c'est rapide les voisins font du bruit du coup là j'ai mis ces mousse ça y avait pas ici la protection donc je l'ai enlevé et la remise en place c'est comme ça comme ça comme ça hop 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 ah j'arrive pas mais ça tombe bien là là on est bon et puis du coup c'est reparti on va attaquer dans l'autre sens donc comme je vous disais tout à l'heure les deux trous mon fameux truc va passer et puis ben c'est parti on essaie de conser aucun câble électrique ça c'est fini l'antenne parce qu'on m'avait arraché l'antenne du coup je l'avais passé par dehors et tout vraiment falloir je vais mettre par dedans et puis le truc c'est de commencer à faire une prière pour moi la prière déjà là sur certaines vidéos un peu bon bref j'ai pas vous passer tout ça parce que ça va être des sources émervement de toute façon comme je dis objectivement plus simple c'est par exemple de moi je me remets les vis là parce que j'ai pas oublié là il y a des masses là il y a des masses là il y a une masse donc je reste accroché parce que je voudrais pas oublier et puis le frein filet je l'ai mis là pour le volant j'ai fait des marques sur le volant pour repositionner il y a 40 000 câbles donc à chaque fois vérifier à chaque point d'opération qu'on oublie rien parce que tour démenté je vous dis même pas le truc quoi mais c'est plutôt sympathique ça ne tient plus à grand chose allez après c'est tout bon ça reprend forme là je vais me faire un point d'étape réflexion pourquoi réflexion parce que on s'enflamme on connaît tout par coeur tout va bien on monte et puis en fait on oublie de remonter un truc donc je vais me poser dix minutes voir ce que j'aurais pu oublier parce que du coup là j'ai bien remis la masse je regarde s'il n'a pas une autre parce que des fois on se dit ouais j'ai remis la masse je suis trop fort c'est trop bien ouais ça c'est les compteurs ça c'est les petits c'est le parleur les masses je les ai laissé là pour pas oublier ça c'est le réglage des phares ça vous pouviez c'est sur le volant il ya trois points abs abs airbag ça je pense que c'est klaxon pareil logique ça c'est la radio ça c'est l'écran lcd écleur et tout ça et tout ça et pas grand chose tout ça j'ai laissé dessus pour savoir ce que c'est donc les givrages arrière et tout en bas c'est la ventile ça c'est l'airbag passager l'autre voici ça va il n'y a pas non plus 500 tonnes de choses donc normalement j'ai fixé ça ça je l'ai fixé à l'intérieur enfin à l'extérieur je veux dire à l'intérieur du moteur ça dépend qui on est comment on place ok bocal de liquide de refroidissement remis essuie glace que j'avais enlevé remis puce la truc je nettoie tout en même temps donc je vais remettre mon joint je peux où il est passé mais ouais j'ai vraiment tout faire sagement dans l'ordre j'ai fait ma vidange donc là j'ai mon liquide je vais commencer par rapport tout ça je vais vérifier bon même si j'ai c'est quoi que j'ai vu je vois des chats mais il n'y a pas de chat bataille est là donc ça ça va retourner là donc avec ça donc je mets là je remets le joint parce que un petit joint de temps en temps ça c'est le trou de la boîte pour refroidir la clim je vais nettoyer là c'est dégueulasse aussi même si c'est à l'intérieur mais autant que je nettoie l'intérieur je devais vraiment m'assistant mais les assistants dorment le matin c'est un peu le problème on peut pas leur en vouloir allez on continue et je me pose 10 minutes je fais un café je réfléchis bon on n'a pas fini mais on avance ça j'ai qu'à l'air avec l'airbag je galère pour aligner l'airbag dans la boîte en fait ça laisse un petit trou c'est pas très grave mais c'est pas très beau parce qu'une fois j'ai l'air mais à la partie supérieure du tableau de bain on devrait être pas mal donc voilà et un côté volant ça reste plus grand chose ça avance bien bon on avance là ici c'est fixé là c'est bon donc là j'ai pas encore fixé donc en fait il faut mettre pour enlever ça faut appuyer sur la pâte là si vous montrer ici là et donc on le remet ici j'ai remis les fixations derrière là j'ai la batterie qui est toujours débranché l'idéal pour sortir un peu ça donc là vous avez une patte ici en l'âge je pourrais le refixer parce que hop parce que sur celui sur l'autre il est moins gêné mais celui-là il est contraint ici il veut pas je sais pas pourquoi je vais pas forcer avec l'air avec vous dans la main mais lève beaucoup mais avant un câble juste faire gaffe et bien gardé qu'il y a un truc qui bloque c'est genre de conneries ouais un truc qui bloque bon n'est pas droit bon bref il ya ça là j'ai mon frein filet pour le le truc du volant on voit les marges et trois marques vous n'avez pas la jaune les trois noirs ouais bon bref à suivre mais on voit le bout et puis du coup je vous montre mes pieds mais du coup c'est quand même super propre parce que je vais en profiter pour te nettoyer allez à plus je vais en profiter pour te nettoyer je vais en profiter pour te nettoyer je vais en profiter je vais en profiter Patrick je vais en profiter j'ai l'air